Bienvenue à tout le monde, merci d'avoir répondu à mon invitation à participer à ce webinaire ce soir. Alors, ceux qui suivent un petit peu l'aventure Entraînement de Balles savent que, effectivement, j'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est stats et data, et surtout, effectivement, cette idée de comment faire ou quelles sont les manières de faire qui puissent être simples, pratiques et applicables à tout le monde. Effectivement, tout le monde n'a pas forcément le temps, tout le monde n'a pas forcément les moyens, que ce soit en termes d'ordinateur, beaucoup utilisent le papier et le crayon. Et donc, effectivement, quand on est tous les samedis au bord des terrains, on peut se demander quelle est la meilleure façon pour essayer d'avoir quelques données pour essayer d'avoir des retours sur la progression de nos joueuses, joueurs et des équipes. Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel on revient souvent. Depuis deux ans, effectivement, maintenant… Oui, ça fait plus… Pardon. Ça va ? Vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît ? J'ai désactivé le micro. Oui, OK, merci. Et donc, effectivement, depuis maintenant quasiment deux ans, je crois que ça fait deux ans, Franck, effectivement, on collabore avec Franck qui a créé l'application STISI, qui est une application de prise de stats vraiment simple et pratique et vraiment idéale, en tout cas, moi, je trouve. Je n'ai aucune action dans STISI, donc c'est vraiment un sentiment de pratiquant et d'entraîneur de bord de terrain. Et donc, effectivement, Franck, on discute beaucoup. Certains d'entre vous ont aussi participé au webinaire qu'on a fait sur l'analyse vidéo. Et effectivement, dans cette série, dans des possibilités qu'on a de prendre des stats, il y a l'analyse vidéo, mais l'analyse vidéo qui aujourd'hui est très consommatrice de temps et qui sont aussi de moyens techniques, puisque les logiciels sont lourds, il faut apprendre à les utiliser, etc., etc. Donc, plein de problématiques. Si on veut utiliser son téléphone et puis faire des montages de films, ça nous prend tout le week-end. Donc, effectivement, c'est vraiment un sujet qui me semble vraiment intéressant à creuser et à essayer pour trouver des solutions idéales. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Franck propose une solution pour joindre, toujours de manière super simple, super pratique, l'analyse vidéo et la prise de statistiques. Et donc, c'est pour ça que ce soir, on va essayer de vous présenter ces solutions-là et comment notre avenir d'entraîneur va peut-être s'éclaircir et surtout être facilité par de nouvelles possibilités qui arrivent et dont je voulais partager avec ça avec vous. Donc, voilà, vraiment, encore une fois, je le répète, si je partage ça avec vous, c'est que c'est un sujet qui me semble très important. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer la progression de nos équipes sans les évaluer. Et effectivement, ces moyens d'évaluation, il faut qu'ils, pour nous, les entraîneurs amateurs et bénévoles, il faut qu'ils soient le plus simples possible. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Franck. J'ai été un peu long, je suis désolé. Donc, bon webinaire à toutes et tous. Et puis, on se retrouve. Alors, je vous propose qu'on fasse les questions à la fin. Et donc, vous pouvez les mettre dans le chat si vous avez des questions. Moi, je ferai le relais. Si, effectivement, il y a une question, Franck, dans le courant de ton intervention, je peux peut-être aussi la poser en direct. Je ferai le mix. Donc, n'hésitez pas, à travers le chat, à communiquer avec nous. Et puis, on échangera tout le monde avec les micros, tous ceux qui sont présents, qui auront envie, plutôt en fin de webinaire. Donc, voilà. Excuse-moi pour la longueur de l'intro. Et à toi, Franck. C'est parfait. Merci beaucoup, Philippe. Oui, puis là, il y en a pour, entre guillemets, une demi-heure. Comme ça, on va pouvoir échanger et partager ensemble. Comme ça, je pourrais répondre à vos questions plus facilement. Alors, quel est le sujet du jour ? On est dans la continuité de ce que nous faisons avec Steezy. Là, je vais vous parler de Steezy Max, le nouveau venu. Alors, juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Steezy, juste deux petits mots. Notre objectif, c'est d'accompagner les coachs dans la progression de leurs joueurs et de leurs équipes. Donc, il y a deux dimensions, joueurs et équipes. Et l'objectif, c'est de rendre ces solutions accessibles à tout le monde. Donc, il faut qu'elles soient simples, accessibles et performantes. Donc, simple, ça ne veut dire pas de manuel utilisateur. Accessible, que tout le monde puisse utiliser au moins une version minimum. Et performante, sortir des données efficaces. Juste pour info, depuis le début de la saison, là, donc, depuis septembre 2021, c'est 103 pays qu'ont utilisé Steezy d'une manière ou d'une autre. On a entre 20 et 40 pays par week-end qui utilisent l'application sur les matchs. Et comme tu disais, Steezy a eu 20 mois la semaine dernière, puisque 8 août 2020, 8 avril 2022. Et grosso modo, sur la communauté, on a 50 % des utilisateurs qui sont sur la France et l'Espagne. Et ensuite, on a l'Allemagne, Pays-Bas, Italie. Et puis ensuite, il y a Danemark, Norvège et pas mal d'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud se développe pas mal en ce moment. Il fait toujours jour, en fait, sur la planète Steezy. Le soleil est toujours levé sur la planète Steezy. Ah bah oui, j'ai des inscriptions des fois à 2h du matin, 3h du matin. Pour moi, ça tourne un peu toute la journée. Allez, on va se focaliser sur Steezy Max. Steezy Max, c'est la même logique. On va rester dans une logique de simplicité, d'accessibilité, de performance. Donc simple. On a travaillé assez fort pour essayer de trouver une solution qui n'est pas besoin de manuel utilisateur ou de formation. Accessible, donc là, je vais en parler juste après. Et performante, c'est la même chose. C'est avoir, vous permettre d'obtenir des infos qui vous vont bien. Donc Steezy Max, c'est le faire rencontrer le monde des statistiques et de la vidéo. Puisque quand on fait de l'analyse vidéo, on n'a pas forcément des éléments statistiques. Quand on fait des statistiques pures avec Steezy, on n'a pas le lien avec les vidéos. Donc là, l'idée est de créer un pont, une connexion, une interactivité entre les deux. La cible qui est visée ne sont pas forcément les équipes pro, puisqu'elles ont déjà des solutions, mais plutôt des équipes de niveau national et régional, comme tu disais, qui ont soit des contraintes de temps, de ressources en termes humains ou financiers. Et donc là, si on prend la France, on est sur du niveau N1, N2, N3, prénate, ou championnat de France jeune. Et l'idée, c'est de vous fournir des éléments qui vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est travailler avec vos joueuses et vos joueurs et leur progression. Alors, je vais faire un petit… partager un peu les différents cas de figure qu'on a rencontrés sur l'utilisation des stats et de la vidéo. On a soit des utilisateurs qui prennent de la stat, mais qui n'exploitent pas de la vidéo. On a des utilisateurs que j'ai rencontrés, mais qui n'utilisent pas forcément Steezy, mais qui utilisent la vidéo pour faire du séquençage post-match. Après, on a des utilisateurs qui prennent en vidéo et qui ensuite prennent des statistiques à partir de la vidéo, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pendant le match pour pouvoir prendre des statistiques en direct. Donc là, on reprend du temps le lendemain. Enfin, toute la partie post-match est quand même assez longue. Et on a rencontré un quatrième cas de figure qui sont des équipes. Donc là, par exemple, niveau N1-N2, qui prennent des stats, qui prennent de la vidéo. Mais en fait, les stats et la vidéo sont gérées par deux personnes différentes. Et il n'y a pas de connexion entre les éléments. C'est-à-dire que chacun fait son analyse et il n'y a pas de rapprochement entre les éléments. Donc, il y a quasiment double travail de fait post-match. On l'a évalué globalement entre une heure et trois heures de traitement post-match sur ces éléments-là, avec la contrainte de peu de liens entre statistiques et séquençage vidéo. Et la personnalisation, globalement, est assez restreinte, puisque si on veut personnaliser au maximum, on est obligé de passer encore plus de temps. Donc, ça veut dire de passer beaucoup plus de temps que juste sur du séquençage. Donc, la personnalisation, généralement, elle est restreinte à l'essentiel. Là, l'idée, ce qu'on vous propose avec Stizimax, c'est de dire, vous prenez les statistiques en direct pendant le match, vous prenez aussi la vidéo du match sans… Alors là, ce qui est important, c'est que les mi-temps soient entiers, c'est-à-dire ne pas couper sur les arrêts de jeu et des choses comme ça, parce qu'autrement, ça va demander de prendre un peu plus de temps. Et Stizimax, l'objectif, c'est de séquencer automatiquement le lien, de créer le lien automatique entre les statistiques et la vidéo et de créer des interactions entre les deux éléments. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de 60 minutes à 180 minutes pour le faire. Là, la promesse, c'est de vous le faire faire entre une minute et 30 minutes. Donc, avoir le lien automatique avec la statistique et la vidéo et vous permettre une personnalisation quasiment illimitée des séquences que vous voulez créer. Avant de passer à la démo, juste les outils, comment on fait ça ? En fait, on utilise Stizimax plus une chaîne YouTube. Enfin, vous utilisez votre chaîne YouTube ou vous créez une chaîne YouTube. Mais on utilise Stizimax plus YouTube. Ce qu'on a… Avant de se lancer là-dessus, on a regardé un peu sur la planète. J'ai pris une vingtaine d'utilisateurs et je leur ai demandé qui utilisait de la vidéo et je leur ai demandé un peu le type de solution. Sur une vingtaine de personnes, on est arrivé sur 12 solutions différentes. Donc, que ce soit des solutions du marché ou des solutions entre guillemets bricolage. Donc, on était quasiment… C'était quasiment impossible pour nous d'apporter une solution à chacune des… Une réponse à chacune de ces solutions. Donc là, on est parti sur une amix Stizimax YouTube. Donc, sur YouTube, il n'y a rien de payant. On est sur une chaîne gratuite. Et les contraintes, comme je disais tout à l'heure, c'est que les vidéos… C'est une vidéo par match et si possible, sans interruption dans chacune des mi-temps. Si vous avez des coupures, par exemple, vous arrêtez sur les tembours et des choses comme ça, vous allez être obligé de faire du séquençage supplémentaire. Si vous n'arrêtez pas la vidéo sur la durée de la mi-temps, le séquençage va se faire automatique. Et la promesse, elle est aussi de dire, techniquement, vous n'avez pas forcément besoin de logiciel vidéo pour réaliser l'opération. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la vidéo, la charger sur YouTube et c'est fini. L'objectif derrière, c'est que vous permettez de rester maître de vos données. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais vous pouvez développer une démarche beaucoup plus collaborative. L'idée, c'est que nous nous occupons de la partie fastidieuse, qui est du séquençage, du traitement et ainsi de suite. Et vous, vous passez du temps sur l'analyse. Donc, vous pouvez focaliser votre temps sur cette partie analyse. Et la petite blague qu'on disait dans la communication, c'est que vous allez peut-être profiter à nouveau de vos dimanches et gagner un peu du temps sur vos dimanches. Le calendrier. Alors, aujourd'hui, Stizimax est fonctionnel, mais volontairement, on ne va pas le lancer à tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est que pendant deux mois, là, avril-mai, on va prendre une sélection de 10 à 20 utilisateurs pour affiner la solution avec vous. Et valider les fonctionnalités. Et comme ça, fin mai, début juin, on fait un lancement, on rend Stizimax disponible à tous. On aurait pu le faire dès maintenant, mais on pourrait faire fonctionner comme on a fonctionné sur les versions premium. C'est-à-dire, vous mettre l'outil dans les mains et puis pouvoir créer de l'interaction avec vous pour affiner certaines fonctionnalités. Et l'idée, c'est de sortir ça fin mai, début juin, pour que pour la saison prochaine, vous puissiez être prêt et démarrer sur les chapeaux de roue. Allez, j'ai assez parlé. Je vais passer à la démo. Alors, la démo. L'été dernier, j'ai pris les stats. Là, Philippe, vous voyez mon écran ? Oui, moi, je le vois. OK, c'est bon. Donc, l'été dernier, j'ai pris les statistiques de la finale Russie-France des Jeux Olympiques avec Stizimax. Donc là, je les ai prises pendant le match. Donc là, vous retrouvez tous les éléments qu'on retrouve sur la dimension serveur Cizi. Aucune nouveauté. Ce film-là, je l'ai retrouvé sur YouTube. Donc là, on a le match complet sur YouTube. Donc, ce que je vais faire, là, je vous fais l'opération en direct. Je prends le lien YouTube. Là, pour ceux qui auront l'accès, là, il y a un petit onglet vidéo qui va s'ouvrir. Je colle. Là, le lien. Et tiens, Philippe, si tu peux prendre un chrono, comme ça, tu regardes le temps que ça va nous mettre pour faire le séquençage. Allez, attends une seconde. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai le lien. J'enregistre. Il y a un nouvel onglet qui s'ouvre, qui est la partie analyse. Et là, vous avez la vidéo qui est intégrée. Donc, comme la vidéo est intégrée, si je clique sur le premier élément, vous voyez que le premier élément démarre sur le début du film. Donc, la première logique va être d'initialiser le début de la mi-temps avec le vrai début de la mi-temps. Donc là, on va être 9.36. Première mi-temps, c'est fait. Je vais aller chercher le début de la deuxième mi-temps. Début de seconde mi-temps. Donc là, c'est pareil. Vous voyez que ça démarre au début de la vidéo. Donc, je vais la mettre. Ça doit être 59. Quelque chose par là. Voilà. Donc là, on est à 59.09. C'est bon. Et là, Philippe, le chrono ? Écoute, on est à 1 minute 21. OK. Le séquençage est fini. Oui, j'ai beaucoup parlé. Le séquençage est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, comme j'ai calé le début de chaque mi-temps, vous allez… Là, je prends par exemple le but encaissé Amandine Leno. Hop. Voilà. Je vais en prendre une autre. Je vais reprendre un autre but encaissé d'Amandine Leno, par exemple. Et voilà. Allez, on va prendre un troisième but marqué, Paoletta Foppa. Donc, tu arrives directement à la séquence, en fait. Dès que tu cliques sur la séquence, tu arrives dessus. Dès que tu cliques. Voilà. Alors, comment on réalise cette opération ? C'est qu'on est parti du principe que quand vous prenez les stats, vous les prenez dans la foulée de l'action. C'est-à-dire que vous la prenez à peu près deux secondes, au maximum deux secondes après l'action. S'il y a un but qui est encaissé, vous prenez les stats à peu près deux secondes après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler… On part de ce moment de saisie de la statistique et on va remonter le temps. Et donc là, par exemple, je me suis mis sur des séquences de 12 secondes. Donc, quand on a 12 secondes, c'est 10 secondes avant et 2 secondes après. On pranche toujours 2 secondes après. Et on fait le calage automatiquement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a… Par exemple, alors à 7, 29 là… De temps en temps, vous pouvez avoir une séquence qui est mal calée. Là, je vais prendre le but de Grazadi. Là, j'ai eu la faute, le 7 mètre provoqué, mais je n'ai pas le but associé. Donc là, je rentre juste en mode édition là-dedans, dans cette action. Et je vais me repositionner. Donc là, hop, 17,44. Je valide. Et si je reviens sur l'action… Donc là, j'ai le ralenti qui est juste avant. Et… Voilà, j'ai le but. Donc, vous voyez que là, je peux gérer la durée de la séquence. Donc là, j'ai mis 12 secondes. Si je mets 6 secondes… J'ai une question, je peux te la poser ou… Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Il y a Chris qui demande, si on n'a pas identifié une action sur Steezy, elle ne sera pas séquencée. Ah ben, forcément. Oui. Mais il y a du neuf aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que dans la prochaine mise à jour qui aura lieu d'ici la fin de la saison, enfin, le mois de mai-juin, il y aura possibilité de rajouter des actions post-match dans Steezy. C'est bien ça. Donc, si vous avez oublié une action, vous pourrez l'insérer et la saisir. Et la synchro se fera automatiquement derrière avec la vidéo. Et j'en profite là, excuse-moi. Du coup, ça, cette correction post-match, tu peux la faire bien évidemment dans Steezy, mais tu peux la faire aussi à partir du séquençage. Non, parce qu'on est parti d'une logique et là, on s'est pas mal posé de questions sur ce sujet-là, mais on reste assez droit dans notre logique. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion d'action est fait à partir de l'appli. On ne fait aucune modification d'action à partir du bac. Et là, les seules modifications que l'on fait là, ce n'est pas sur le contenu des stats, mais c'est sur le positionnement des stats. Pour éviter que n'importe quel utilisateur s'amuse à rechanger les stats en cours de route derrière à partir du serveur. Donc, voici un peu comment on gère les différentes séquences. Et puis, je peux aller, par exemple, je vais aller un peu plus loin, 34. Alors, là, l'arrêt a été lieu juste avant. Donc, là, pareil. Tiens, c'est un très bon exemple. Je ne savais pas sur lequel on allait se retrouver. Si je reprends la vidéo... Hop, arrêt. Je valide. Je reviens sur la séquence. Et là, je l'ai automatique. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est sur la partie séquençage. Donc, je vous ai dit la durée des séquences, vous pouvez travailler la durée des séquences et vous pouvez aussi travailler la vitesse de lecture. Donc, si vous voulez aller affiner un petit peu plus, vous pouvez vous amuser avec la vitesse de lecture. Alors, je vais le repasser en fois un. Donc, là, on est sur la partie séquençage. Là, vous voyez que le séquençage, globalement, si les stats sont bonnes, là, sur ce match-là, les stats sont bonnes à 90 %. Le séquençage, il me prend entre 5 et 10 minutes. Et juste, Chris qui a posé une question, je me suis permis de lui répondre, mais je ne suis pas sûr à 100 %. Donc, du coup, en fait, Chris demandait quelle action est privilégiée sur le séquençage, donc le tir, le but, la faute. Et en fait, je lui ai répondu que tout ce qui était encodé était en fait séquencé. Tout ce qui est saisi est présent. Bon, j'ai eu juste, je suis content. J'ai compris. Mais, alors ça, typiquement, ça fait partie d'un des éléments qu'on souhaiterait valider avec les gens qui vont tester avec nous. C'est de dire, je prends toutes les stats, mais moi, ce qui m'intéresse dans la vidéo, ce sont que les tirs. Donc, je n'ai pas envie de me polluer avec toutes les actions type faute provoquée, faute subie et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une option qui pourrait se faire. C'est de dire, je filtre uniquement les événements que j'ai envie de consulter et que j'ai envie de séquencer. Parce que là, vous voyez que là, en bas à droite, j'ai masqué les éléments non sélectionnés. Bon, là, je n'ai rien sélectionné. Donc, tout est caché. Mais on pourrait imaginer retirer tout ce qui est faute subie, faute provoquée, par exemple. Alors là, on a travaillé sur le séquençage. Maintenant, je vais vous montrer comment on lit. Parce que là, on peut faire de la lecture. Je vous ai montré, on fait de la lecture individuelle d'événements. Je vais repasser sur 12 secondes pour être sur des temps normaux. Puisque là, on a les ralentis en plus sur ce type de vidéos. Oui, on peut travailler sur ce qu'on veut. Alors, on vous a défini des listes de lecture par défaut. Donc, des listes de lecture, c'est de dire, je veux voir tous les tirs ou tous les événements, pas uniquement les tirs, mais tous les événements liés à telle joueuse ou tel joueur. Vous voulez voir tout ce qui est attaque, défense, sanction, tous les buts marqués par la France, tous les échecs au tir par la France, tous les buts marqués par l'adversaire, ainsi de suite. Donc là, ce sont des filtres qui sont prédéfinis. Et quand vous sélectionnez un filtre, donc on va continuer par exemple avec Amandine Lénaud, là, vous voyez que vous avez 19 actions. Et donc, toutes les actions d'Amandine Lénaud sont sélectionnées. J'ai enlevé toutes celles qui étaient non sélectionnées. Et là, tous les événements défilent les uns derrière les autres. Donc, vous n'avez plus de coupure, vous n'avez plus de... Et là, si je veux aller encore... Je veux le faire en un peu plus vite. Là, je mets en 1,5. Et comme ça, j'ai tous les événements qui passent les uns derrière les autres. Donc ça, c'est de la consultation de listes, on va dire, prédéfinies et automatiques. Ensuite, deuxième possibilité, c'est de dire, votre liste de lecture, vous voulez sélectionner certaines actions. Donc là, voilà, ce que je fais, c'est que je vais... Donc, je sélectionne des actions qui n'ont pas forcément de lien entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des buts marqués, que des buts encaissés. Mais c'est par exemple les actions entre la huitième et la douzième minute qui m'intéressent. Là, je peux créer une liste. Et donc là, vous voyez que vous avez toutes les listes automatiques. Et ensuite, là, ma liste manuelle qui va regrouper tous les événements. Si je vous les montre là, voilà, tous les événements que j'ai sélectionnés individuellement. Donc ça, c'est pour de la sélection manuelle. Je vais effacer tout ça. Là, maintenant, il y a une possibilité sur de la sélection dynamique. Alors, la sélection dynamique, c'est quoi ? C'est que vous choisissez tous les critères qui vous intéressent. Donc là, je vais continuer, par exemple, avec... Alors là, sur les joueurs, vous pouvez sélectionner tous les joueurs ou sélectionner une ou plusieurs joueuses, par exemple, ou sélectionner les joueurs adverses si vous avez saisi les joueurs adverses. Là, je vais continuer dans la logique. Là, avec Amandine Lénaud, par exemple. Donc là, j'ai tous les événements d'Amandine Lénaud. Donc, cette sélection-là correspond à la sélection de la liste automatique. Mais ensuite, ce que je peux dire, c'est que je vais prendre que les arrêts. Donc, je peux faire une double sélection. C'est-à-dire, je sélectionne la joueuse ou une ou plusieurs joueuses, une ou plusieurs actions. Donc là, ça va me créer une liste. Et là, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais utiliser la troisième option qui est, comme sur Stizy, vous saisissez les lieux de déclenchement de tir et les lieux d'impact. Par exemple, là, je vais choisir tous les impacts en bas à droite. Donc là, par exemple, je vais mettre Amandine Lénaud, bas à droite. OK, j'enregistre. Et donc là, je me retrouve avec… On a vu tout à l'heure, il y avait six impacts en bas à droite. Là, on se retrouve avec la liste avec les six impacts en bas à droite. C'est fou, ça. Et vous pouvez créer autant de listes de lecture que vous voulez. Non, je ne vais peut-être pas dire autant. Je n'ai pas testé avec une vingtaine de listes, mais vous pouvez tester. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, là, j'ai pris Cléopâtre Darleux. Je veux prendre tous les tirs en bas. Donc là, par exemple, Cléopâtre Darleux, les tirs en bas. Là, j'ai 4, 4, 8 et un 9. Normalement, je dois avoir une séquence de 9. Voilà, là, j'ai de 1 sur 9. Donc là, je vais pouvoir consulter les 9 arrêts gardiens sans problème. Enfin, pas que les arrêts, tous les tirs. Donc, arrêt ou but. Donc, je pourrais aussi filtrer encore plus et puis dire, je ne prends que les arrêts. Et voilà. Là, je me suis retrouvé avec les 3 événements. Et là, je vais pouvoir consulter tous les arrêts. Donc, ça, c'est sur la création de listes de lecture. Donc là, vous pouvez créer les listes de lecture que vous voulez. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand vous partagez... Donc, quand vous êtes en Stizy Premium mais en Stizy Max, ce sera la même chose. Quand vous partagez les statistiques avec vos joueurs et vos joueuses, vous envoyez un lien à la personne et donc, elle reçoit... Donc, elle a plus les menus à gauche et ainsi de suite. Donc, la personne va accéder au stat, on va dire, standard. Et quand la personne va sur l'onglet vidéo, eh bien, la Cléopâtre Darleux souhaite consulter tous ses arrêts en bas. Elle lance la liste de lecture. Et là, on retrouve tous les éléments derrière. Donc, le partage, il est hyper simple dans cette logique-là. Et on pourrait même... Alors là, je suis en train de faire le test en live. Je ne vais pas tester, mais il faudrait qu'on regarde. Je pense même que quand on partage, on peut créer une liste de lecture, une nouvelle liste de lecture. Donc, voilà comment on séquence, comment on crée des listes de lecture et comment on partage ces informations avec le reste de votre équipe. Globalement, le temps... J'ai fait le test sur plusieurs des équipes de N1, N2, championnat de France jeunes. Championnat de France jeunes, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe. On a une personne qui prend les stats régulièrement et qui prend la vidéo. Il a essayé la démarche. En deux semaines, il a séquencé 20 matchs. À côté de son boulot. À côté de son boulot. Parce qu'il a un boulot... Tu vois, j'avais oublié d'arrêter le chrono. Depuis que tu m'as dit de le lancer, ça fait un quart d'heure. Donc, en gros, en un quart d'heure, on est capable de voir des stats. Et moi, je n'en reviens pas. À début, c'est fou. Donc, la logique, c'est... On est vraiment resté dans une logique de dire que vous n'avez pas besoin de manuel d'utilisateur. C'est comme Steezy. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut choisir critères en simultané zone de tir, déclenchement, d'impact ? Et oui, monsieur. Allez, tiens, regarde, je vais te le faire. Donc, c'est bien parce que vous me faites faire des tests en live. Donc là, vous voyez que je ne peux pas trop mentir sur le... Là, regardez. Je vais prendre, Chris, là, par exemple, je vais prendre les deux gardiennes. zone d'impact, là, et déclenchement... Sur les arrières. Sur les arrières. Donc là, en tout, j'ai cinq éléments. Allez, la liste pour Chris. Hop. Et donc là, on retrouve bien les cinq éléments et on va retrouver tous les tirs derrière. OK. Donc là, j'ai fait par rapport à cette notion d'impact. Là, vous voyez, là, j'ai joueuse, zone du terrain. Et si je veux prendre les arrêts gardiens... Voilà, on va prendre les buts encaissés plutôt. Donc là, je filtre encore un peu plus. Là, normalement, je me retrouve avec... Voilà, les trois éléments. Et je vais avoir que les buts encaissés sur les zones de déclenchement à neuf mètres avec des impacts au sol. Donc là, vous pouvez... Alors, les vidéos... Les vidéos sur YouTube, vous pouvez les mettre soit en mode public, soit en mode non répertorié. Alors, il ne faut pas qu'elles soient en mode privé, parce que si elles sont en mode privé, on ne peut pas les exploiter. mais en mode non répertorié, c'est-à-dire qu'il faut l'URL pour pouvoir y accéder. Donc, ce n'est pas visible à partir de votre chaîne en standard. Et mode public, elles peuvent être là comme la vidéo de la finale des JO qui est en mode public. Donc, s'il y a des questions, je vous propose de les poser soit à travers le chat, soit à ouvrir votre micro. On est en petit groupe, donc ça peut passer très, très bien. Donc, comme vous voulez. En tout cas, voilà. Tu vois, la dernière fois, tu ne m'avais pas montré la possibilité de choisir, tu sais, les actions, les favoris avec les petites étapes. Oui, c'est vrai que ça ouvre. Voilà, c'est… Enfin, je n'en reviens pas tellement. C'est simple et ça ouvre des possibilités derrière. Aujourd'hui, tu prends tes stats sur Stizy en match que tu as même utilisé pendant le match, notamment à la mi-temps avec des données en direct. Et puis derrière, si tu as quelqu'un qui filme, tu rentres chez toi le lendemain en un quart d'heure. tu peux proposer un séquençage qui tient la route et que tu peux échanger avec tes joueuses ou joueurs. Enfin, je vois, c'est top, quoi. Là, l'équipe avec qui on a travaillé un petit peu plus en détail, il prend ses stats le samedi sur le match. Il y a les retours en live parce qu'il est en premium, donc il accède à certaines fonctionnalités qui lui permettent d'avoir, de faire des retours en direct, notamment pour les gardiennes. Et le dimanche après-midi, les joueuses ont accès à la vidéo séquencée directement. Alors, je vais vous partager. Donc, à part la démo, je vais compléter juste deux, trois éléments et puis après, avec plaisir pour avoir vos questions, vos remarques, ainsi de suite. Donc, les étapes. Je recapitule à peu près les étapes. C'est, vous prenez vos statistiques pendant votre match avec Stizy et vous filmez votre match. Derrière, vous importez votre vidéo sur YouTube. Donc, un seul fichier qui contient les demi-temps. Et si possible, vous pouvez arrêter le match, vous pouvez arrêter la vidéo entre les demi-temps, pendant la mi-temps. Mais la première et la deuxième mi-temps, l'idéal, c'est que ce soit complet pour optimiser le séquençage. Ensuite, une fois que vous avez importé, vous synchronisez le début de chaque mi-temps, comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, vous synchronisez les événements nécessaires si vous avez besoin d'en synchroniser. Et vous créez vos listes de lecture et vous pouvez partager et profiter. Et c'est là où la logique que je disais tout à l'heure d'être dans une démarche encore plus collaborative, c'est que vous pouvez, entre guillemets, responsabiliser encore plus vos joueuses et vos joueurs avec des séquences de vidéos sur lesquelles vous n'avez pas passé forcément énormément de temps, mais plutôt demander aux joueurs et aux joueuses d'analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui était plus compliqué et créer de l'interaction avec les joueuses et les joueurs. Oui, sachant que si tu veux, moi, c'est vraiment une demande de mes joueuses, elles savaient que je filmais, elles savaient que j'avais des stats, donc on parlait des stats, moi, je leur parlais des retours, je leur faisais un retour sur les stats, mais je n'ai jamais fait de retour vidéo puisque je n'avais pas le temps de séquencer et puis de leur dire, alors qu'il y a un intérêt réel à leur montrer à un moment, tu vois, une fille qui fait, je ne dis pas, sept pertes de balles dans un match, à un moment que tu lui montres les situations dans lesquelles et que tu lui fasses un petit montage, ça peut l'aider, ou inversement, sur ses impacts de tir, et c'est vrai que là-dessus, en tout cas, moi, je vois mes joueuses qui sont vraiment demandeuses sachant qu'elles savaient que je filmais et que je ne leur donnais rien derrière parce que je n'avais pas le temps de séquencer. Mais c'est là où la différence, c'est que globalement, on vous supprime l'étape de séquençage parce que quand vous prenez vos stats en live, vous séquencez déjà votre match. Et pour aller dans ton sens, la personne avec qui on a fait les tests, c'est pareil, il prend la vidéo, il dit globalement la vidéo, elle a été regardée par une ou deux personnes à chaque match parce que c'est trop long, parce que c'est trop… Là, depuis qu'il l'a mis en place, il tourne à peu près à 150 vues par match. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement les joueuses ou les joueurs ou les parents qui regardent, mais il y a beaucoup plus d'interactions créées avec la vidéo. Donc, voilà les étapes. Excuse-moi, puisque tu parlais de collaboratif, il y a Adelson qui posait la question de savoir s'il y a un rapprochement prévu avec Rematch. Alors, avec Rematch, je les ai contactés. Mais ce qui se passe, c'est que le Rematch est sur des séquences courtes. Donc, on pourrait imaginer rapprocher des séquences des stats avec les séquences de Rematch. Mais là, on va être obligé de faire du rapprochement individuel parce qu'on ne va pas pouvoir se synchroniser avec un début de mi-temps ou quoi que ce soit. Et la deuxième… Donc, sur Rematch, on est sur des séquences courtes. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais à terme, on pourrait imaginer associer des séquences Rematch à des stats. J'ai changé avec eux pour l'instant. Pourquoi on n'est pas allé beaucoup plus loin ? C'est qu'on n'a qu'un certain nombre d'actions. Et on n'a pas forcément toutes les actions où on est sur quelque chose d'un petit peu moins complet. Mais techniquement, ça pourrait se faire. OK. Donc, en fait, comme dit Adelson, c'est pour mutiliser le volet vidéo, puisqu'effectivement, on peut avoir deux, voire plus de personnes qui filment en même temps. C'est tous ceux qui utilisent Rematch. Enfin, voilà. Puisqu'il peut y avoir trois, quatre utilisateurs de Rematch dans la salle et puis, en plus, quelqu'un d'autre qui filme. C'est dans ce sens-là où… Oui, c'est pour ça que techniquement, c'est possible parce qu'il y a des URL qui sont associées à chaque séquence. Mais ça va vous demander… Entre guillemets, je pense que ça va vous demander plus de temps de traitement post-match, de rapprocher toutes les URL à chaque action. Et pourquoi là, on a pris le choix ? Parce qu'on a fait des tests avec… On a regardé un peu avec Rematch les possibilités. Pourquoi on est parti là plutôt sur cette solution-là ? Parce que là, on a une seule vidéo sur tout le match. Et quand on crée les listes de lecture, ça nous permet d'avoir une fluidité dans la lecture des vidéos. Alors que si on est obligé de sauter de vidéo en vidéo, en fait, ça va prendre un peu plus de temps, ça va être un peu plus haché. Mais techniquement, ça pourrait être faisable. Mais comme on avait fait le test, par exemple, avec Dartfish, on était capable d'exporter nos données et de les réimporter dans Dartfish. le constat, c'est que techniquement, c'est faisable, mais que concrètement, les gens ne le faisaient pas forcément. Et puis là, je veux dire, moi, ce qui m'apparaît, mais bon, tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais ce qui m'apparaît, c'est que là-dessus, tu n'as plus besoin d'artfish. Tu n'as plus besoin de logiciel de séquençage lourd sur lequel tu vas passer du temps. C'est ça qui me semble super intéressant. Tu peux toujours avoir besoin d'un logiciel comme Dartfish pour si tu veux aller sur des fonctions hyper avancées et ainsi de suite. Mais clairement, c'est pour ça que je définissais notre cible au début. C'est plutôt la cible des clubs qui n'ont pas forcément le temps à passer à faire du séquençage. Parce que si vous avez quelqu'un qui est dispo pour faire le séquençage, vous pouvez aller certainement plus loin avec du Dartfish. mais vous pouvez aller plus loin mais vous n'avez pas forcément le lien correct entre statistiques et vidéos. Ça reste encore deux écosystèmes un peu séparés. Oui, et puis, tu vois, c'est notre discussion depuis qu'on se connaît mais tu vois, moi, je reste persuadé que là, ça permet de redescendre les possibilités même chez les jeunes. Tu vois, même chez les jeunes en département, aujourd'hui, sur du 14, par exemple, du moins de 14, enfin chez nous, c'est encore moins de 14. Je sais qu'il y a beaucoup de départements en France où ça se joue avec moins de 13, moins de 15. Mais par exemple, effectivement, même dans un niveau départemental, si tu prends tes stats de perte de balle, de reprise, enfin voilà, de fautes provoquées, ce genre de choses pour jouer sur la partie formation, derrière, de pouvoir amener quelques images pour pouvoir montrer ça en plus, je pense que le point de vue performateur est beaucoup plus, tu peux amener encore du poids derrière grâce à la vidéo, même dans des équipes où jusqu'à aujourd'hui, tu te dis, tiens, je ne vais pas forcément faire de la vidéo ou prendre des stats de manière exhaustive et c'est là où je trouve ça super intéressant parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour mettre ça en place alors que tu peux avoir de très bons résultats derrière. on a pas mal d'équipes championnats de France jeunes qui regardent de près parce que ça permet en plus là on est sur des publics qui ont 18 ans, 17-18 ans donc qui sont à l'aise aussi avec la techno qui sont assez friands sur ce genre de démarche. Il y a une question de crise je te laisse regarder mais justement Vas-y, dis-le-moi parce que comme j'ai partagé mon écran En fait, il demande si la prise en main optimisée prend combien de temps et est-ce que c'est aussi facile que Stizy ? Ah oui, mais là je pourrais vous mettre des témoignages d'utilisateurs qui le font actuellement pour tout vous dire même moi la première fois où je l'ai utilisé je me suis fait surprendre parce que je ne pensais pas qu'on allait être aussi synchro que ça si les prises de stats sont bonnes ça marche non, la prise en main et c'est moi je suis un fainéant donc s'il me faut un manuel utilisateur pour comprendre quelque chose je ne vais pas prendre le temps de le lire donc là essayer d'appliquer la même logique donc pour tous ces éléments-là je continue comme ça vous allez peut-être avoir des réponses sur certains éléments la question du prix puisqu'elle revient assez rapidement c'est que le prix il est comme les fonctionnalités entre 200 et 250 euros mais je pense qu'on va rester à 200 euros par équipe sur sur les fonctionnalités de la de Stizimax alors Stizimax l'essentiel est sur la vidéo mais pas que on vous réserve encore une ou deux surprises derrière donc il risque d'y avoir quelques éléments complémentaires dans Stizimax mais le c'est vrai que le gros de la le gros de cette solution va tourner autour de la vidéo et la logique elle est vraiment que ce soit vous permettre d'une prise en main rapide de rester sur des fonctionnalités simples on va pas aller dans du hyper là vous voyez qu'on est dans la même logique que Stizimax c'est à dire que c'est joueur action zone de déclenchement zone d'impact on va rester dans cette logique là on va pas aller on va pas aller plus loin on vous fait la connexion entre la statistique et la vidéo et l'idée à terme c'est de travailler bon on a plein d'idées j'ai plein d'idées sur la suite mais on va pas on va pas tout lancer en même temps mais c'est créer plus de collaboration et de partage entre entre le staff et l'équipe donc la logique je répète c'est là fonctionnellement Stizimax marche nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir entre 10 et 20 utilisateurs qui vont faire des tests pendant pendant deux mois les contraintes entre guillemets sur ces utilisateurs c'est qu'ils aient des vidéos disponibles et qu'ils aient l'habitude de prendre des stats avec Stizimax pour avoir des stats qui soient optimisés alors si vous avez l'habitude de prendre Stizimax et que vous comptez dans les semaines à venir prendre des vidéos pour tester là il n'y a pas de problème non plus mais il faut qu'il y ait ces deux éléments qu'il y ait la prise de stats que vous soyez habitué sur Stizimax et que et que vous ayez des vidéos à disposition et pendant ces deux mois on va faire des tests je vais reprendre vos retours qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui ne vous plaît pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de différent et on ne va pas répondre alors clairement on ne va pas répondre à toutes les à toutes les demandes mais on va faire comme on a fait sur sur la version premium c'est récupérer un maximum de tout ce qui est convergent tous les points de convergence en fait on va les on va les intégrer dans Stizimax mais la logique d'un point de vue fonctionnel elle est celle que vous avez celle que vous avez vue sous les yeux donc il n'y a pas de il n'y aura pas de surprise sur le côté fonctionnalité après sur le côté séquençage pur après ça va être plutôt sur l'ergonomie sur certaines fonctionnalités à affiner alors ceux qui sont intéressés pour participer à la phase de test validation vous pouvez me contacter sur ce mail là je vais le mettre dans le je vais le mettre aussi dans le dans le chat et il y a Delson qui demande s'il y a un Stizi version arbitrage pas pour l'instant mais je me serais intéressé pour comprendre les les logiques ou quelles sont les quelles sont les intentions derrière pour l'incisi mode arbitrage parce que techniquement on peut faire pas mal déjà nous ce qu'on a vu c'est que sur ce qu'on faisait là on a deux options pour l'instant on est resté sur le côté statistique orienté performance on pourrait imaginer partir sur le statistique orienté communication tu vois là par exemple avec Sébastien qui est plutôt qui est aussi dans l'enregistre communication et pourquoi pas sur le côté arbitrage mais il faut que je comprenne les besoins le prix il faut que je comprenne la logique qui est derrière le alors le prix il est par par équipe ça ça fait partie des éléments qui pareil à valider j'ai changé la semaine dernière avec un des utilisateurs je suis très ouvert à ce qu'on soit créatif sur les sur les les démarches financières parce que parce que là j'ai j'ai des clubs qui qui veulent le prendre pour leurs deux pour les deux équipes fagnons mais qui voudraient le prendre pour une équipe de jeunes aussi qui est en championnat de France donc on va on va regarder essayer de trouver des solutions pour pour que ce soit accessible à un maximum comme la notion de partage une des pistes qui est qui est possible mais on n'a pas poussé pour l'instant mais comme il va y avoir beaucoup plus de partage d'informations c'est un peu la logique rematch c'est de dire être capable de de faire financer une partie ou une partie ou toute ou partie de la licence par un sponsor et ce sponsor peut être présent sur les sur les liens de partage que je vous ai présenté tout à l'heure pour vous partager à vos joueuses et ainsi de suite pour la Roumanie c'est quoi le je pense que Manu doit être en Roumanie c'est ça voilà ok alors pour la Roumanie alors on n'a pas encore Stizi en Roumain mais on l'a pourtant on l'a dans 14 langues donc on l'a en français anglais espagnol portugais on l'a en polonais en hongrois en russe en danois en norvégien en catalan on l'a pas pour l'instant en roumain mais on pourrait imaginer on pourrait imaginer le traduire en roumain il n'y a pas de problème c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait avec tous nos utilisateurs jusqu'à maintenant le dernier en date c'était un norvégien il dit j'utilise Stizi en version anglaise est-ce qu'on pourrait non en créole on ne l'a pas encore mais il demande à Edson de le traduire ben ouais pourquoi pas tu vois on l'a fait en espagnol et en catalan parce qu'on avait des catalans qui étaient intéressants donc on pourrait le dernier en date c'était un norvégien qui nous a contacté en nous disant ben là je l'utilise en anglais mais pour travailler plus efficacement avec mes joueurs il faudrait que que je le fasse que je l'aie en norvégien donc il nous a il nous a donné un coup de main sur la traduction en norvégien et la mise à jour suivante l'outil était dispo en norvégien alors côté arbitrage la logique serait sur une même vidéo avoir des stades d'arbitrage jaune ok ça marche je comprends donc alors tu vois par rapport à cette logique là sur sur la logique côté arbitrage la logique STISI marche complètement ce qu'il ce qu'il faut faire je pense mais ce serait à analyser plus en détail c'est travailler certains éléments de l'interface pour que ce soit plus orienté arbitrage plutôt que que performance pourquoi je dis ça parce qu'on a on a déjà regardé un peu sur le côté communication et sur le côté communication en fait il y a des éléments qui sont intéressants en performance qu'on n'a pas besoin côté communication et inversement on a des éléments qu'on a besoin un côté communication mais qui ne sont pas forcément prioritaires pour pour le côté performance donc avec avec plaisir alors je ne dirais pas tout de suite tout de suite parce que là on est en plein dans le lancement de la version max mais avec plaisir tu vois j'ai laissé mon mail avec plaisir pour n'hésite pas à m'envoyer un mail comme ça on reprend contact derrière sur ce sujet est-ce qu'il y a des questions n'hésitez surtout pas et puis même si vous avez envie de prendre le micro prenez-le on va tester ça alors qu'est-ce que j'ai sur les on peut on peut Christ travailler sur le grand espace parce qu'il y a des stats de montée de balles de contre-attaque oui sur le tout à fait tout à fait tout à fait je vais repartager mon écran c'était une des évolutions qui avait été faite l'année dernière sur ce sujet c'est que là quand on est tu vois là je n'ai pas d'éléments en dessous mais on peut sur la zone qui est en bas alors si j'ai dans la vidéo je pourrais je pourrais sélectionner voilà tous les tous les éléments qui partent de ce côté-là donc c'est là où je disais qu'on a on a forcément certaines limites parce que là par exemple on saisit pas les informations type je sais pas le type de défense type de course type de tir et ainsi de suite mais je vais juste poser la question puisque est-ce qu'il y en a d'entre vous enfin certains parmi vous qui ne connaissaient pas Steezy avant ou qui ne l'ont jamais utilisé ok a priori donc non non tout le monde connaissait du coup donc non non voilà ok maintenant enfin sur les ce que je vois c'est que de plus en plus il y a du bouche à oreille sur les bandes sur les bandes match pour vous raconter une petite histoire il y a eu un l'équipe du Luxembourg qui a joué contre l'équipe de Finlande ils se sont retrouvés tous les deux à prendre leur stat chacun sur leur côté de leur banc et ils se sont rendus compte derrière que tous les deux utiliser la même la même solution utiliser Steezy tous les deux donc n'hésitez pas si vous avez des questions je vous remets je vous remets ou si vous voulez participation à la phase de test hop n'hésitez pas à m'envoyer un message comme ça je vous intègre je vous intègre dans la phase de test et vous pouvez alors Frédéric tu avais vas-y tu peux activer ton micro oui je disais j'arrive pas à écrire je disais que je connaissais Steezy mais j'ai jamais utilisé et voilà quoi ok j'arrive pas à écrire ok ça marche donc sur l'utilisation alors est-ce que j'ai ma tablette à côté de moi pour faire une démo rapide je ne l'ai pas à côté de moi je peux le faire avec avec le téléphone rapidement la logique Steezy c'est vraiment on est dans la même logique de simplicité que ce que je vous ai présenté là c'est de dire quand on est sur un match globalement on a deux types de sélection on sélectionne un tir quand on sélectionne un tir là je vous montre la version smartphone et quand on sélectionne un tir c'est un joueur ou une joueuse un lieu de déclenchement de tir un lieu d'impact et un résultat et un résultat ou alors deuxième possibilité c'est quand on sélectionne un joueur il y a des actions qui sont disponibles donc sanctions attaques défenses et là on est en trois clics donc c'est à chaque fois c'est trois clics ou deux clics de saisie donc on est sur des démarches assez rapides pour vous donner une idée là j'ai des on a des utilisateurs en Star League en Pro League là on a notamment un en Star League qui prend les stades depuis pas mal de temps il tourne il saisit entre 300 et 400 événements par match en direct sur le banc sur le banc de touche c'est un entraîneur adjoint donc ça qu'on connait bien et voilà donc la saisie elle est assez rapide et vous pouvez saisir pas mal d'éléments bon bah écoute s'il n'y a plus d'autres questions donc du coup du coup j'ai pris le souïe c'est David Degoué en tout cas je vous remercie d'ailleurs vous avez la primeur parce que David pour l'instant n'a pas vu encore les éléments et volontairement je lui je lui avais pas montré parce que parce que c'était pas la cible initiale mais de toute façon je lui montrerai puisqu'il est toujours intéressé par ce genre de démarche oui puis en plus lui utilise aussi Dartfish donc s'il peut gagner du temps à faire des passerelles je pense que quelque part il sera demandeur en tout cas bah écoute je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a plus de questions je vous remercie tous d'avoir été présents j'espère que ce séminaire ce webinaire vous a intéressé vous a ouvert aussi l'esprit sur les possibilités qu'il y avait derrière puisque c'est surtout ça aussi qui me semble intéressant c'est de ces ouvertures possibles et donc en tout cas merci à vous d'avoir participé j'enverrai le replay dès qu'il sera mis en ligne sur Youtube et je vais laisser à Franck le mot de la fin merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt pour la prochaine aventure entraînement de balle merci Philippe puis non je vais coulir c'est simplement c'est de dire si vous avez envie de participer à la finalisation du produit en faisant quelques quelques tests et amener vos idées n'hésitez pas c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et l'objectif c'est vraiment de rendre ce type de solution accessible à un maximum d'équipes donc pareil on va réfléchir sur les côtés à la fois technique à la fois financière à la fois sur tous les éléments on ouvre on ouvre les portes l'objectif c'est de trouver une solution qui plaise un maximum de personnes qui n'ont pas aujourd'hui ces solutions à disposition et merci beaucoup Philippe pour pour le webinaire toujours un grand plaisir de partager avec la communauté d'entraînement de balle pour la version finale quand elle sera yes ça marche de toute façon elle arrivera fin mai début juin c'est sûr ok bonsoir à tous et puis à très bientôt pour la suite de l'aventure